Vous l'avez pris, je vous le donne Pas de pierre, pas de construction Pas de construction, pas de palais Pas de palais, pas de palais Ah attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir Ah mais vous me les abimez dites donc Dites eux, l'autre fois le va répliquer, l'autre fois le va répliquer Moi je vois arriver une fois que je me dis c'est elle, c'est l'autre là Merci la queuse, tu es un lédron mais tu es bien bonne T'as pas vu ton pif, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à potes Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau J'ai envie de rentrer, il me faut pas s'en fente et terminer mon soir A plein temps, film de Eric Gravel avec Lor Calamy, Anne Suarez et Cyril Gay entre autres Maman ? Ouais ? Tu connais le jardin d'acclimatation ? Ouais ? On pourra y aller un jour ? Ecoute on verra La circulation vers Paris est interrompue Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution Vous allez manifester aujourd'hui ? Bah j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer Je dois aller tous les jours à Paris C'est dur ça On est à 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches, c'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée J'ai un entretien Pour un boulot ? Genre un bon boulot ? Un super bon boulot Toujours avec le feu, Julie Je vais te laisser mon bas, tu vas le valider en même temps que le tien Mais ça je suis pas sûre En raison d'un mouvement social Y'a un train qui va partir là Quelle voie ? Voie 14 Jeanne Delacroix Julie Roy Enchantée Merci de vous être déplacée malgré les grèves Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause ? Ah non ? Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne Et garder son travail dans un palace parisien Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations Une grève générale éclate, paralysant les transports C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer Pah, quel film, quelle prouesse À plein temps, c'est un film d'une intensité folle C'est 1h20 à courir après le temps 1h20 à survivre 1h20 à suivre une Lorcalamie sous pression On vit à plein temps, à pleine vitesse La vie intense d'une Lorcalamie complètement dépassée Complètement dépassée, ouais Mais jamais, absolument jamais Elle rend les armes Lorcalamie, elle est tout simplement époustouflante C'est une héroïne de tous les jours Elle rend hommage à toutes les super mamans de notre monde Une fiction qui se rapproche tellement de la réalité Que ça devient presque un documentaire C'est un long métrage qui nous met sous tension Absolument tout le temps Pendant les 1h20, ça n'arrête pas J'ai rarement vécu ça J'avais presque le souffle coupé Et mon rythme cardiaque bien plus élevé que la normale Tant le film m'a pris au trip Un long métrage qui nous met sous pression Et qui a été distingué, et c'est amplement mérité De la meilleure réalisation et la meilleure actrice À la dernière Mostra de Venise On en espère de très belles surprises pour les Césars Bien que mon coeur vacille J'ai qu'une envie C'est de voir Virginie Effira remporter un César Son tout premier César Mais quand je vois la prestation entre les deux J'arrive pas à choisir Une chose est sûre cette année Le César de la meilleure actrice se jouera Entre Virginie Effira et Lorcalamie Bref À plein temps C'est un film intense À l'énergie folle Avec une Lorcalamie forte Touchante Qui force l'admiration et le respect C'est un véritable coup de maître C'est un véritable coup de maître